C'est ce que nous avons fait depuis que nous avons travaillé depuis que nous avons travaillé en service et en fonction de l'éducation. Nous avons travaillé à ce que nous avons travaillé. Notre loi fondamentale, la constitution, est de garantir à tous les citoyens le droit à un environnement sain. C'est notre mission. Nous devons aller en train de travailler et améliorer les conditions de l'environnement. C'est ce que nous avons visité aujourd'hui. Nous avons visité aujourd'hui des États-Unis. Nous avons une question de savoir l'efficacité économique. Nous avons eu la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je pense que la présentation de l'entreprise est de savoir en direction des populations, notamment en santé, en éducation, nous qui nous permettent de faire des seniors. Mais nous pouvons nous parler de plus en plus. Nous pouvons nous aider à protéger les populations. Nous sommes les plus en plus de la santé. Deuxième point, c'est le respect des normes environnementales. Nous aussi. Nous sommes regardés. Nous savons qu'il y a des normes pour définir, le pourcentage ou le rejet. Nous savons qu'il y a des normes en termes de poussière. Mais ce qu'on a dit, de manière théorique, c'est qu'ils sont au-dessous de la norme. Nous sommes allés dans la salle de contrôle. Il faut monitorer les informations, superviser les installations. Nous devons nous parler de ce système de monitoring. Donc, nous avons vu que la norme, en termes de rejet de poussière, a été respectée. Il y a des normes qui sont allés dans la carrière, dans la mine. Nous avons vu également le travail. Nous avons parlé de ce qui est le fonds de réhabilitation. Le fonds de réhabilitation, c'est la loi. Il faut que nous devons travailler dans la carrière, dans la mine. Il faut que nous devons travailler dans la carrière. Il faut que nous devons travailler dans la carrière. Le fonds de réhabilitation, j'ai parlé avec mon collègue, le ministre des Mines et de la Géologie. Nous avons les mêmes points de vue sur la question. Nous travaillons pour finaliser ce que l'arrêté interministériel. Il nous permet de gérer le fonds de réhabilitation. Nous devons travailler dans la carrière. Le fonds de réhabilitation, le fonds de réhabilitation. C'est ce qui est très important de travailler. Parfois, les gens, nous devons travailler dans la carrière. Nous devons faire une étude d'impact environnemental et social. Nous devons définir ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale dans les pays noirs. Nous devons nous parler de la question de la question de l'économie et de la question de l'économie. Nous devons nous parler de tous les cimentiers pour qu'on puisse régler le Sénégal pour qu'on puisse régler définitivement la question de la question de l'économie. La question de l'économie, c'est qu'il y a des déchets chimiques. Les informations sont d'accord, il y a des déchets qui sont incinérés sur des fours à haute température. Je l'ai vu maintenant, la température peut aller jusqu'à 1200 degrés. Donc normalement, nous devons incinérés ce genre de produits. Je suis heureux de constater que nous devons continuer de parler, de dérouler la procédure et le processus. Et que le directeur général des ICS, d'ailleurs recevoir, nous devons nous parler de ce qui nous a invité. Nous devons nous accélérer plus la cadence pour que nous puissions régler de manière définitive ce qui est le problème. C'est ce que je veux dire, c'est que la constitution doit garantir aux citoyens le droit à un environnement sain. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est notre mission. L'État, Dubaï, c'est que les citoyens, nous devons être renqués à ce qui est le droit. Il y a des études d'impact environnemental et social qui sont engagées. Il y a des études d'impact environnemental et social, c'est qu'il y a des études d'impact environnemental et social qui sont engagées. Il y a des études d'impact environnementales, c'est qu'il faut comprendre que l'État doit protéger ce droit à l'environnement sain. Mais également, nous devons développer le tissu économique, le tissu industriel. C'est ce qui est un parti prenant type, nous devons parler, nous devons satisfaire les besoins, leurs craintes. Si nous devons satisfaire les besoins et leurs craintes, je pense qu'ils doivent travailler pour développer l'économie du Sénégal. Nous devons continuer à le faire. En tout cas, le président directeur général est dans toutes les dispositions. Je ne sais pas si le maire de CED, nous devons faire le plus de la population en termes d'emplois, sur le plan social, santé, éducation. Pour que nous devons voir, nous devons comprendre ce qui est implanté dans ces localités, sans les aider. L'affaire de déclassification, c'est une prérogative exclusive du chef de l'État. Je pense que c'est que, en fonction des intérêts du Sénégal, nous devons gérer ce qui est déclassification. Nous devons parler de la procédure de la procédure, et je sais qu'il faut que nous devons s'éteindre pour que nous devons faire des intérêts du Sénégal. Et il est intérêt pour tous. Donc, si l'intérêt du Sénégal ne devons pas être déclassé, nous devons faire des intérêts du Sénégal. Mais certes, nous devons faire des intérêts, et nous devons faire des intérêts, jusqu'à ce que nous devons faire. C'est l'objectif et l'État, c'est le travail au quotidien.